Une dernière chose dans la série drôle de voisinage et drôle de casse-bonbon, ça m'a fait rire parce que l'autre fois, en descendant dans mon allée, je suis tombé sur ce mot que je vais vous mettre. Prenez le temps de le lire et de le déchiffrer, puis après on en parle. Alors avant toute chose, je tiens à préciser que bien évidemment je ne me sens pas visée par ce mot, mais je voulais rebondir parce que comme vous le savez, vu que je suis l'un des rares jeunes de l'immeuble, c'est souvent sur ma pomme que tout retombe. Souvenez-vous, le jour où je décide d'aller chercher mes sapins à la cave, comme par hasard, au moment où je remonte, qu'est-ce que je découvre dans l'allée ? Plein d'épines de sapins partout. Alors ça ne pouvait pas être la mienne parce que j'étais dans ma cave et surtout mes sapins étaient sous carton scotché. Mais je me suis dit, tu vas voir que comme par hasard, vu qu'on m'a vu remonter mes sapins, on va dire que c'est moi qui ai foutu des épines partout. Alors qu'absolument pas. Mais bon bref, je commence à être habitué d'être accusé de tout et n'importe quoi. Donc c'est d'ailleurs pour cette raison-là que j'avais jeté mes sapins après les fêtes de Noël par la fenêtre pour pas qu'on me dise que j'avais foutu des épines et qu'on croit que c'était moi la première fois. Bref, il y avait aussi une autre petite histoire. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous ai raconté ça en live. C'était les traces de semelles recouvertes de peinture qui s'arrêtaient juste devant ma porte. Ouais. Alors là, j'avais été pris à partie dans l'allée. Tout le monde, enfin tout le monde, non, toujours les mêmes. Parce que mes voisins savent qui je suis et que ce n'est pas moi. Mais bon bref, voilà, certains m'avaient pris à partie, étaient persuadés que c'était moi. En même temps, je peux les comprendre pour le goût parce que tu as des traces de semelles recouvertes de peinture partout du pied de l'immeuble à ma porte. Donc forcément, tu te dis, c'est moi. Sauf que je n'ai jamais fait de peinture chez moi. Et sauf que je ne sais pas, c'est peut-être des ouvriers qui se sont rendus compte qu'il y avait un ascenseur et qui à mon étage du coup sont montés dans l'ascenseur. J'en sais rien, mais toujours est-il que voilà, on a encore cru que c'était moi. Ce n'est pas facile parce que dans d'autres périodes, à une certaine époque, je pense que ces personnes-là qui accusent à tout bout de champ auraient dénoncé. Enfin bon bref, vous m'avez compris, on vit de sales heures. Donc voilà, très marrant. Et tout ça pour revenir à ce mot que j'ai vu dans l'allée, ça m'a fait rire parce que je me suis dit quand même, il y en a, ils sont vraiment que ça à foutre quoi. Si tu te dis mais waouh. Donc j'en profite pour passer un petit message vu que je sais que certains propriétaires s'amusent à regarder toutes mes stories, mes lives, les captures, les imprimes, les envoies au syndic, à la copropriété. Cette fois-ci, ça n'est encore pas moi. Voilà, donc je suis navré. Je ne vous cache pas que je ne sais pas trop qui s'amuse à appeler un ascenseur en pleine nuit 15 ou 16 fois, enfin de nombreuses fois, sans monter dedans pour s'amuser. Je ne comprends pas trop, mais il y a surtout un truc qui me fait quand même rire sous cap. C'est cette histoire de gens qui rentrent à 3h du matin et qui du coup prennent l'ascenseur. Ça dérange apparemment la personne qui a écrit ce mot. Ça se passe comment ? Elle a installé son matelas devant sa porte d'entrée. Elle dort l'oreille collée à la porte. Parce que moi, l'ascenseur, chez moi, je ne l'entends pas. Non mais c'est... C'est-à-dire que je me dis, les gens en fait, ils rentrent tard pour pas que madame entende un bruit d'ascenseur. Donc les gens doivent se taper 10, 12 étages à pied. Enfin, je ne comprends pas. Moi, je n'ai jamais entendu l'ascenseur, à moins que la personne... Enfin, voilà. Ça m'en déclenche des poils blancs. Je sature. J'espère que vous allez bien. Journée pas très passionnante pour moi. Paperasse, rangement... Enfin bref, c'était déplorable. Mais là, je vais me remonter un peu le moral. Parce que je vais ouvrir tout ce que vous m'avez envoyé. Je suis passé au siège de ma société récupérer tout ça. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que niveau courrier, j'ai du pain sur la planche. Donc, je vais essayer d'en faire un petit peu tous les jours et de répondre à tous ces courriers. Mais là, j'ai clairement du boulot. Pour ceux qui veulent m'envoyer des lettres, je vous mets l'adresse parce qu'il y en a beaucoup qui me la demandent. J'ai aussi reçu des petits colis trop mimes que j'ai hâte d'ouvrir. Donc, on va découvrir tout ça ensemble, les loulous. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Mais je voudrais juste vous dire, même si c'est adorable de votre part. Vraiment, je vous le dis. Je mets mes lunettes comme ça parce que sinon, ça fait des reflets. Je ne vois plus rien, ça m'agace. J'ai besoin de rien dans la vie. Vraiment, gardez votre argent. J'ai juste besoin d'amour. J'ai eu le dos fraîche. Et de soutien. Et franchement, le plus beau des soutiens, c'est de me suivre au quotidien. C'est de venir me voir à mon spectacle quand il recommencera. Mais vraiment, je vous le redis, les loulous, c'est adorable. Je sais que ça vous fait plaisir. Et à moi aussi, ce serait mentir que de dire le contraire. Mais voilà, je ne veux pas que vous dépensiez votre argent. Alors, avant toute chose, on va commencer par l'ouverture de Scully Projet X. Alors, ce n'est pas des Jerem Starlet pour le coup qui me l'ont envoyé. C'est moi qui me suis passé une petite commande puisque, comme vous le savez, je suis littéralement tombé amoureux de cette magnifique veste. Je trouve les couleurs sublimes. Je ne jure que par elle en ce moment. Et pour être très honnête avec vous, je connaissais Projet X de nom, mais je ne savais pas trop ce qu'il faisait. C'est vrai qu'en tombant sur cette veste dans un magasin, j'ai regardé un petit peu tout ce qu'il faisait. Et j'ai trouvé vraiment des vêtements trop canons. Donc, je me suis passé une petite commande. On va l'ouvrir ensemble. Ceci n'est pas un partenariat. Juste un petit partage authentique. Voilà, honnête. J'ai hâte. Donc, je viens d'ouvrir le colis. Vous allez voir, je me suis pris pas mal de choses, on va dire, en dehors du gentil habituel. J'ai testé des nouvelles choses, notamment des petites tenues de sport. Enfin, je vais vous montrer tout ce que j'ai commandé. Et regardez, il tombe bien celui-là. Tu te tais. Les berges anticipent, tu la boucles. Tu tombes parfaitement bien. Les femelles, avec ses petits bracelets, les dames. Les dames. Donc, voilà, vous l'avez reconnue. Non, ce n'est pas mon mec. C'est le rat du silence. Il y a un jour, quelqu'un qui t'a confondu avec mon mec, je te rappelle. Il t'a demandé une photo. Tu peux faire une photo avec toi, Pouplard ? Et ce n'était pas lui. Ce n'était pas moi. Dieu merci, parce que sinon, je serais vraiment tombé bas. Donc, tu tombes bien. Tu vas pouvoir m'aider à essayer mes petites tenues. Vous allez voir le concept de cette veste. Alors, on ne comprend pas trop au début, mais elle est assez dingue. Je vais vous montrer, je vais l'enfiler. Alors, vous voyez, au premier abord, bon, elle est plutôt traditionnelle. Petit coup de vin, idéal en cas de temps humide à Paris. Mais regardez, quand il y a les feux des voitures ou le flash, par exemple, d'un téléphone et que vous faites des vidéos, la veste change totalement. C'est ouf, non ? Oui. Mais moi, j'adore le concept. Franchement, c'est stylé. Je trouve ça, mais trop stylé. C'est stylé de ouf. Oui. Putain, en plus, c'est ouf, parce qu'il n'y a pas de filtre. Oh, mais ouais, mais j'adore. J'ai trop l'impression d'être dans un manga ou je ne sais pas où. Ah, mais pour faire mes vidéoclips, mes TikTok, franchement, c'est fidèle à mon image, c'est lumineux. Ah, c'est lumineux, tu m'étonnes. Ouais, j'ai remstar de la street. Papa, papa, ton talon, papa, pa, pa. Putain, ça glisse chez moi. Le sport. Pa, 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 pa. Waouh ! Putain, t'as changé, mec. T'es le numéro un du rap français ou US, comme tu veux. International. Ah ouais. Non, mais en vrai, il est grave confortable. Celui-là, c'est un peu du velours et tout. J'adore. Ça me fait des tenues de sport un peu plus, comment dire, détentes. Ouais, ça change. Ouais. Attention, en exclusivité, tu vas découvrir les colis des Jérôme Starlet. Est-ce que t'es ému, content ? Je suis super ému. Voilà. Non, mais n'empêche, elles se donnent. Elles vont coller des petits trucs comme ça, des petits perroquins en bois. C'est trop beau. C'est original. Ouais, j'adore. Et là, il est énorme, ce truc. Bon, on va voir. C'est parti, on ouvre l'enveloppe. Alors, elle l'a bien emballé, ce que j'ai obligé de lui donner. On n'arrive pas à l'ouvrir. Oh, tu t'en sors, frérot, avec ta chevalière, là. Tu vas tout déchirer. Attention. Oh, il y a une autre enveloppe. C'est comme les poupées rues. Attention. Mais ça va pas, non. C'est trop mime. Joyeuse fête, mon Jérôme. Bon, effectivement, j'ai été le chercher un peu tard, donc je l'ouvre un peu après la guerre. Mais on va voir. Alors, il y avait un joli cadre. Franchement, avec une petite photo de Pouplard et moi. En plus, une photo qui n'est pas si vieille que ça. Je ne l'avais pas imprimée, celle-ci, je ne crois pas. Merci beaucoup à Enora, qui m'a en plus écrit une petite lettre. Trop mime. Merci, merci beaucoup. Je vais lire tout ça hors caméra. Et oui, c'était bien nous qui vous avez offert la bouteille d'Apérol Spritz pour tes soirs avec Queerette. Oh, merci, merci. Trop mime. Alors ? Oh, j'adore. Carton, cadeau. Elle a tout écrit. Alors, j'ai l'air d'un Kinder Buino White, des citronnettes, des orangettes, des ferrerons rochers, des pâtes de fruits, des mi-chocolates. C'est une blague. Oh là là. Non, mais attends, mon rééquilibrage alimentaire avec une jolie lettre, une petite enveloppe aussi, donc je vais lui répondre. Et oh là là. Oh là là. Attends, l'orgasme culinaire. Elle est magnifique, par contre, la boîte pour Noël. Vraiment, elle est trop belle. Oh là là. Oh. Oh, Dieu. Bon, attendez, je vais tout ouvrir. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh, les kilos. Les kilos. Si je prenais... Oh, un livre. Alors, ça, c'est cool. Ah oui ? Deux livres, même. De voir que des Jerem Starlet, franchement, meuf des livres. J'adore la lecture. Franchement, un enfant qui lit, c'est un candidat de télé-hérité qui disparaît. Donc, vraiment, merci les loups. Alors, au début, j'ai eu peur parce que je viens de voir sur la vidéo Ravioli 3 x 4 kg. Je me suis dit non, on va pas envoyer des Ravioli quand même. Puis-je vous offrir un bonbon ? Nickel. Eh bien, écoute, ça m'arrange un peu parce qu'avec tout ce que j'ai là à bouffer, clairement, je peux dire adieu au sport. Alors, on a donc des bonbons, des pâtes de fruits, donc je vais les donner à Pouplard, je pense. Par contre, ça, trop, trop cool. Je vais vraiment les utiliser direct, c'est sûr, des petits masques. Vous savez à quel point j'adore les masques. En plus, il y a un bubble shit mask. En espérant que shit, ce ne soit pas de la merde. Mais ça ne s'écrit pas pareil. On a aussi un savon ultra prou. Tu te laves avec et hop, t'es paixante la Provence. Eh bien, tu ferais bien, toi, d'après mes souvenirs en Thaïlande, d'utiliser... Alors, ça, c'est quoi ? Ultra apéro, tu te laves avec et hop, tu retournes à 3 grammes. Ça pourrait bien t'aller aussi. Et ça, c'est pour toi, je pense, méga chef. Tu te laves avec. Tout le monde t'obéit. Ah ben non. Je pensais que c'était un truc et t'as l'anus qui frétille, mais c'est pas ça. Donc voilà, c'est trop mime, sans vrai. Merci beaucoup. Et ça, c'est quoi ? Ultra geek, tu te laves avec et hop, t'es connecté pour toujours. Et ça... Oh mon Dieu ! Vous êtes des fous. Merci, merci, les loulous. C'est une plaisanterie, j'espère. Vas-y, te donne des petits socos, frère. Hein ? J'espère que c'est un canular titanesque. N'est-ce pas ? Tu arrêtes. Non, mais franchement, mais c'est trop... Regardez tout ce qu'il y a à manger. Alors là, pareil, c'est une commande que j'ai passée. J'avais le hâte de commander ce tapis d'entrée. Welcome, bitches. Quand j'ai vu ce paillasson, je me suis dit... Trop stylé. Il me le faut pour mes voisins. Ah ouais. S'ils viennent sonner, ben voilà. Welcome, bitches. Trop stylé. C'est une petite commande que j'ai passée chez l'avant-gardiste. Je ne sais pas si vous connaissez, ils ont plein de produits trop cool. Donc, je me suis pris un plaid de sirène, je vais vous le montrer après. Je me suis pris, parce que j'adore ça, des pénis pasta. Si tu veux rester manger ici, d'ailleurs, tu vas en bouffer de la tobe. Regarde, ils sont trop mignons. Je vais y aller. Tu ne veux pas rester manger à la maison ? Non, je vais y aller. Je me suis commandé aussi la bougie qui va avec le paillasson. Chill, bitch. cheese. Oh là là, ça, c'est un truc de ouf. C'est des boules de bain qui ont le goût, enfin, le goût non, mais la centaure, en tout cas, du vin rosé, vu qu'on ne peut plus faire d'apéro en ce moment et qu'on est confiné en couvre-feu. Voilà, enfin, confiné pas encore. Mais voilà, ça, c'est trop cool. et ça, c'est la tuerie pour l'hiver. bombe de chocolat chaud avec explosion de guimauve. Vous mettez ça dans un bol de lait, c'est une dinguerie. Et voici le petit plaid sirène d'Omue. idéal pour les soirées. Je ne sais pas si je l'ai mis à l'endroit, mais vraiment idéal. Non ? Ah oui, oui. Pour regarder, tu sais, des petites séries. Ça fait très femme. Ouais, c'est sur beau. Je ne sais pas trop comment on le met, surtout. Très femelle. Voilà, c'est en mode petite sirène sur son canapé. Mais tu sais qu'en vrai, ça ne te rappelle pas trop les meufs de télé-réalité qui donnaient tout pour aller à cette cérémonie toute pétée là à Paris. Les lauriers TVOA, je ne sais plus quoi. C'est la seule cérémonie où elles étaient invitées à l'année. Elles donnaient tout et elles étaient sur le photocall. C'est comme ça. Elles donnaient tout. Elles posaient. C'était la sortie, l'événement de l'année.